Des groupes rebelles en Syrie accusés de crimes de guerre dans un nouveau rapport d'Amnesty International. L'ONG, qui s'appuie sur des témoignages, évoque de nombreux cas de torture, d'exécution sommaire et d'enlèvement dans les régions d'Alep et d'Itleb, où règne l'impunité. Plusieurs groupes islamistes armés opposés au régime Assad sont pointés du doigt. Nous avons recensé des abus commis par cinq groupes armés, le Front Al-Chamya, Noureddin Zinki et la Division 16. Tous ces groupes appartiennent à la coalition pour la conquête d'Alep. Il y a également le Front Al-Nusra et Arar Al-Cham à Itleb, qui appartiennent à la coalition armée de la conquête. Le fait de critiquer les groupes armés ou de ne pas respecter les règles imposées peut être durement sanctionnée, souligne Amnesty, qui évoque un climat de frayeur. Ceux qui sont visés par ces groupes armés d'opposition sont des activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires, des militants politiques et dans certains cas des enfants aussi. Par ailleurs, le programme alimentaire mondial appelle les différentes parties engagées dans le conflit syrien à garantir un accès inconditionnel et durable à l'aide humanitaire. L'ONU a réussi à acheminer de la nourriture et des médicaments vers 18 localités assiégées, mais cette aide destinée à quelques 600 000 personnes reste pour l'heure nettement insuffisante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !